nous sommes à la page la sixième ligne la ligne qui commence par et je vais reprendre ce que nous avons vu la dernière fois avant de continuer qui dit que lorsque quelqu'un vient dans ce monde on le fait jurer, on lui donne les forces d'être un sadique, de ne pas être un rachat et même si tout le monde te dit que tu es un sadique toi tu dois te considérer comme un rachat il y avait une difficulté avec la mishtade Massachetavot qui semble dire que tu ne dois pas te considérer comme un rachat alors je dois me considérer ou pas comme un rachat en plus, indépendamment de la contradiction avec ce qui est écrit de Massachetavot si je me considère comme un rachat je risque de devenir triste vous imaginez un enfant tous les matins avant qu'il aille à l'école, tout le monde lui dit que c'est un sadique son professeur dit que c'est un sadique, le directeur dit que c'est un sadique et son père lui dire tous les matins écoute moi bien sache que tu as un rachat évidemment il va avoir du mal à il va avoir du mal à l'encaisser et ça va être très très difficile pour lui on comprend, il va être triste, il va déprimer et s'il déprime alors rien ne va fonctionner comme j'ai dit l'autre jour hier j'ai dit que la première des armes du Yetzirara du Nefeshabamid c'est la tristesse d'ailleurs il y a un mâchal que donne Ravdel Futterfass pour nous expliquer comment comment fonctionne notre Nefeshabamid, notre Yetzirara et comment il utilise la tristesse pour nous achever il donne l'exemple d'une araignée une araignée tisse sa toile et quand ensuite une mouche se prend dans la toile prend les ailes dans la toile l'araignée ne fonce pas sur la mouche pour la tuer pour respirer son sang d'abord elle la laisse que fait la mouche ? elle essaye de se débattre elle essaye de s'envoler et puis finalement elle finit par se décourager elle devient triste elle sait qu'elle a perdu elle ne veut plus rien faire c'est là que l'araignée va venir la tuer c'est là que l'araignée va venir aspirer tout son sang alors il l'explique au sujet d'Etat à vote le mâchal que je viens de citer est expliqué au sujet au sujet d'Etat à vote lorsque quelqu'un commence à s'embourber dans les désirs les plaisirs de ce monde il recherche à se contenter un désir derrière l'autre alors au début il a seulement lancé une aile dans la toile d'araignée mais après à force d'en vouloir plus et plus il s'embourbe complètement il n'arrive pas à s'en sortir il est complètement plongé dans son système il ne peut plus se passer il a des addictions dans tous les sens et c'est là qu'il tombe c'est là qu'alors l'araignée aspire son sang ça veut dire que toute la chayout toute la vie toute l'énergie qu'il aurait pu investir dans la Torah dans les mitzvot maintenant va être aspiré de l'autre côté c'est l'idée que on ne peut pas être à la fois efficace dans le domaine de l'acte douchar pas efficace on ne peut pas être en même temps à la hauteur dans le domaine de l'acte douchar et en même temps profiter de la vie c'est pour ça que Rabenai Votafase rapporte cet exemple celui qui en même temps profite de la vie c'est un bon vivant mais automatiquement toute la flamme qu'il investit d'un côté ce sera naturellement perdu pour la Torah et pour les mitzvot alors ça peut être l'alimentation ça peut être les vêtements ça peut être les vacances ça peut être ce que vous voulez mais lorsque quelqu'un a une passion pour telle et telle chose le sport les films ce que vous voulez même s'il n'y a rien d'interdit ça va naturellement faire baisser la flamme qu'il peut avoir pour la Torah et pour la Tfila et pour le diffuser autour de soi évidemment s'il est froid alors ça ne va jamais passer à l'extérieur pour pouvoir réchauffer l'extérieur il faut un bon chauffage si soi-même on est très chaud on est plein de chaleur pour Torah mitzvot alors on peut éclairer les autres on peut leur apporter davantage de chaleur mais si soi-même on est froid et pourquoi on serait froid parce que toute notre flamme toute notre chaleur est orientée dans d'autres directions la nourriture les vêtements les loisirs et les vacances alors automatiquement ça ne va pas fonctionner soi-même notre flamme va d'elle-même s'éteindre et ne parlons pas d'influencer les autres dans la bonne direction c'est écrit au HVHM Sinura dans les Télim pas ceux que tout le monde connait qu'on répète le vendredi soir ceux qui aiment Dieu détestent le mal ça veut dire qu'on ne peut pas être en même temps en même temps à la hauteur en même temps au top dans le domaine qui appartient à l'Aqdusha dans celui qui n'appartient pas à l'Aqdusha c'est aussi aberrant pour quelqu'un de dire moi je suis pro-israélien et je suis en même temps pro-Hamas vous allez dire écoute t'as un problème psychiatrique il faut absolument que tu ailles consulter en vitesse pourquoi ? parce que j'ai d'un côté le Hamas et j'ai d'un côté les Israéliens et tu ne peux pas être pro-les-uns et les autres et de la même façon dans la vie tu ne peux pas être pro- l'État vote pro-tout ce qui t'intéresse tout ce qui t'attire toutes les passions et tous les plaisirs que l'on peut trouver dans ce monde et en même temps je suis pro-pour la Torah pour les mitzvot pour la Tfilah pour diffuser cela autour de moi ça ne marchera pas c'est l'exemple que donne Rabban Del Foutafas mais en l'occurrence le détail sur lequel je voulais insister ici c'est qu'à quel moment l'araignée vient achever la mouche qu'est-ce qui fait que tout bascule de la vie à la mort spirituelle c'est la tristesse c'est lorsque la mouche arrête de se débattre elle abandonne elle est triste elle n'en peut plus et elle baisse les bras et ça c'est le problème qui attend celui qui va se considérer comme un rachat alors il y a peut-être une autre solution on va dire la Noura Zakane Vehim loira levavo klamize si il n'en conçoit pas de peine ça veut dire disons que je vais me considérer comme un rachat mais ça m'est égal je suis rachat mais content alors alors il risque de venir apprendre les choses trop à la légère lorsque quelqu'un commet une faute porte ça dans la chassidou lorsque quelqu'un commet une faute les choses se passent en plusieurs étapes au départ il a commis une faute il a un peu honte la première fois il a commis cette faute il n'est pas fier de lui ensuite il finit par s'habituer après ça ne le dérange même pas que les autres le sachent c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un grave défaut il a subi un accident il a un sévère handicap alors au départ il ne se sent pas à l'aise avec lui-même après il finit par s'habituer et accepter son problème et ensuite seulement il va finir par ne plus prendre en considération le regard des autres et ça ne le dérangera même plus pareil pour quelqu'un qui fait une avéra c'est pour ne pas rentrer dans ce cycle dans ce système où on s'habituerait à la avéra où la avéra passerait comme une lettre à la poste que nous prions chaque jour et que nous disons dans les brachotes juste avant qu'il y a de schéma on demande que l'on n'ait pas honte que nous n'allons pas être humiliés et que l'on ne va pas tomber et faillir ce sont les mots ce sont les mots de la tfilah de la deuxième bracha de Kérat Shema juste avant Kérat Shema dans la tfilah du matin c'est dire que de deux choses l'une tu me demandes de me considérer comme un racha très bien soit je vais être triste et c'est cuit soit je ne vais pas être triste et c'est cuit aussi parce que si je ne suis pas triste et si je prends ça à la légère du coup je vais sans problème au la main faire des averotes en veux-tu en voilà et je vais continuer sur le même mauvais chemin après nous avoir présenté cette première question l'anmoorazaken comme je le disais l'autre jour ne nous présente pas la question pour qu'on y réponde simplement on va y répondre mais ce n'est pas ce n'est pas seulement là le sujet c'est juste pour soulever soulever la pierre et voir un peu ce qui se passe en dessous le problème n'était pas de soulever la pierre l'anmoorazaken soulève un problème mais c'est surtout pour qu'on vienne s'intéresser davantage au concept de sadique racha et surtout pour ce qui nous intéresse benoni alors avant de donner la réponse la réponse ne vient pas tout de suite nous allons devoir d'abord défricher ces différents concepts et l'anmoorazaken continue à poser d'autres questions il dit c'est la sixième ligne dans la page là où il y a le point vers le haut du Hamoud nous avons trouvé bigmara dans la gmara de halukot cinq catégories différentes en termes de sadique et de racha et de benoni pourquoi c'est écrit matsinu nous avons trouvé pourquoi nous avons trouvé il y a dans la gmara cinq catégories sadique racha et benoni pourquoi on a trouvé parce qu'en vérité les cinq ne se trouvent pas au même endroit dans le premier pérègle on nous parle je traduis un sadique pour qui tout va bien un sadique pour qui tout va mal un racha pour qui tout va bien un racha pour qui tout va mal très bien à la fin de ma sérite vers la fin de ma sérite à la fin du neuvième pérègle de ma sérite là l'agmara donne une autre approche et du coup nous parle d'un nouveau concept sadique benoni et racha le sadique le benoni on pourrait traduire en moyen mais c'est une très mauvaise traduction comme on va voir et le racha alors c'est l'association de ce qu'on trouve dans le premier pérègle et dans le neuvième pérègle de ma sérite brachot qui nous permet de dire qu'au total ça fait donc cinq niveaux différents il y a le sadique qui se décompose en sadique ve tovlo et sadique ve ralo le sadique pour qui tout va bien et comment on a compris comme on va voir tout de suite dans l'agmara tout va bien pour lui la vie est belle il a une bonne panassa il a une famille il a des enfants il a une bonne santé tout va bien et puis il y a le sadique ve ralo il y a le sadique pour qui tout va mal et puis il y a le racha ve tovlo le racha pour qui tout va bien le racha pour qui ve ralo tout va mal et enfin le benoni pirchou bigmara donc c'est l'explication d'agmara sadique ve tovlo sadique gamo pourquoi ce sadique pour lui tout va bien parce que c'est un sadique complet sadique ve ralo sadique cheno gamo un sadique ve ralo c'est un sadique qui n'est pas un sadique complet comment je peux comprendre un sadique qui n'est pas complet imaginez Enfin, comment on le comprend pour l'instant ? Évidemment, les définitions que l'on donne maintenant sont celles qui se rapportent à ce que dit l'Agmara dans Maseret Brakhot. Et la Nouraz Akhen commence par nous donner ces définitions parce qu'il va nous dire que ce ne sont pas les définitions les plus exactes et les plus profondes. Il faut d'abord les connaître. Alors que nous dit l'Agmara dans Maseret Brakhot ? Pourquoi ce tzadik ? Un tzadik, pour un tout va bien et pour l'autre tout va mal ? Parce qu'il y en a un qui est un tzadik complet et l'autre c'est un tzadik qui n'est pas un tzadik complet. Un peu comme si je vous disais que dans une marmite, la marmite est complètement cachère. Tzadik v'tovlo, il n'y a absolument rien, il n'est pas cachère dedans. Et puis dans une autre marmite, c'est aussi cachère. Mais il y a une goutte de lait qui est tombée dans le plat de viande. Alors comme si une goutte de lait seulement dans un grand marmite de viande, c'est bâtel béchichim, on va dire que c'est cachère. Donc on parle bien d'un tzadik, il a du mal en lui. Donc de ce fait, les choses ne tournent pas très bien dans sa vie, même si ce n'est pas toujours automatique parce que Dieu a ses secrets et prend ses décisions. Mais ça veut dire que voilà pour l'instant comment nous avons compris la gmara dans ma série de brachote, il y a un tzadik gamour, un tzadik complet pour qui tout va bien, un tzadik qui est chez nous gamour, qui n'est pas complet pour qui les choses ne vont pas bien. Bon, Zaken rapporte une deuxième définition. Ouvraya mevna parashat mishpatim pirech. Deuxième définition du concept de tzadik. Et racha, parashat mishpatim, dans le Zohar, c'est écrit Perush tzadik verralo. Quand on parle d'un tzadik et il a du mal, il ne s'agit pas de ce qui se passe dans sa vie. Est-ce qu'il est en bonne santé, en mauvaise santé, est-ce qu'il est une bonne parnassa, une mauvaise parnassa ? On ne parle pas de ce qui lui arrive dans la vie, on parle de sa situation. Quand on dit ralo, on veut parler de lui. Il y a un tzadik pour lequel il y a un peu de mal en lui et un tzadik pour lequel il n'y a que du bien en lui. Donc c'est une autre vision du concept de tzadik et racha, supérieur à celui de la gmara, où on ne s'arrête pas à la vie qu'il mène. Est-ce que les choses vont bien ou vont moins bien pour lui dans la vie ? On parle uniquement de sa position et de sa situation. sur le plan spirituel. Il y a un tzadik pour qui le yétserara n'est pas vraiment actif. Lui, on va l'appeler un tzadik et racha, et un tzadik pour lequel le yétserara est tout de même un peu actif. Et dans ce cas, on va l'appeler tzadik et ralo. Bon, Zaken n'a pas terminé. Voilà encore une autre citation qui va attirer notre attention sur le concept de tzadik et racha, et surtout, ce qui nous intéresse, Benoni. Qui est un tzadik ? C'est celui qui est jugé par son yétserara. Voilà encore une idée que nous allons devoir expliquer. Ça veut dire que son bon penchant le juge. J'aurais voulu dire, a priori, son bon penchant est celui qui décide et qui domine. Et pourquoi utiliser le mot jugé ? On va en parler, bien sûr, un peu plus tard. On ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, ni demain, mais on y reviendra. Les rachaïm, c'est le yétserara qui les juge, a priori, qui les contrôle. Benoniim, c'est les deux à la fois. C'est Rabat, Rabat Bar Nachmani, qui a donné cet enseignement. Et puisque c'était un bon professeur, lorsqu'il a donné cet enseignement à ses élèves, il a voulu leur donner des exemples. Et bien, le meilleur exemple qu'il a pensé trouver, c'était son propre exemple. Et Rabat a dit, je vais vous donner un exemple d'un benoni, un benoni, quelqu'un de moyen, c'est comme moi. Nous, nous avons pensé, avant d'étudier le Tania, un de ça dit que c'est quelqu'un qui a une majorité de mitzot, un racha, quelqu'un qui a une majorité d'averroth. Un benoni, un moyen, c'est quelqu'un qui est moitié-moitié. Mais quand Rabat vient déclarer que lui est un benoni, ça nous pose un grand problème. Parce que si lui, c'est un benoni, ça voudrait dire quoi ? Il fait moitié mitzot, moitié averroth. Nous allons apprendre combien Rabat était investi dans l'étude de la Torah. Il ne peut pas avoir fait autant d'averroth pour contrebalancer toutes ces mitzot. Et c'est ce que lui dit Abaïa, Tu ne laisses vivre personne. Ça veut dire quoi ? Tu ne laisses vivre personne. Ça veut dire, si toi, tu es un benoni, que toi, tu es le maître de la génération, alors personne ne pourra te dépasser. Abaïa, tu es l'élève de Rabat. Personne ne pourra te dépasser. En d'autres mots, tu ne nous laisses aucun espoir. Il y a l'explication du père du rabbi à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne nous laisses pas vivre ? Ça veut dire que si toi, tu es un benoni, nous, nous sommes quoi ? Nous, nous sommes des rachaïm. Et nous savons qu'à Rosh Hashanah, il y a ceux qui sont inscrits dans le livre des tzadikim, ceux qui sont inscrits dans le livre des rachaïm. Et on sait ce qui leur arrive avant la fin de l'année à ce genre-là. C'est le contraire de la vie. Donc, tu ne nous laisses pas vivre. C'est l'explication du père du rabbi. Mais ça veut dire, même dans cette déclaration de Rabat, on ne comprend absolument rien. Pourquoi Rabat n'est pas d'accord avec Abaïa ? Rabat déclare, moi, je suis un benoni. Abaïa lui dit, non, je pense que tu n'es pas un benoni. Mais c'est une situation, c'est un fait. Tu es un tzadik ou tu es un benoni. De quoi ils sont en train de discuter ? Ce que nous avons compris, c'est que nous n'avons rien compris. Nous ne savons pas comment définir le benoni. Si le benoni, c'est quelqu'un qui fait moitié de mitzot, moitié de averot, alors Rabat n'a pas pu faire une erreur pareille. Nous allons le dire un petit peu plus loin. Mais quand quelqu'un fait une erreur, quand on est en plein soleil à midi, il ne va pas faire l'erreur de dire, tiens, je crois que nous sommes en pleine nuit. Il ne va pas faire cette erreur-là. Pourquoi ? Parce que la différence entre ce qu'il déclare et la réalité est trop flagrante. Par contre, quand on est très tard le soir, au moment où le soleil se couche, là, quand la différence entre la nuit et le jour est déjà plus fine, alors on peut imaginer que quelqu'un fasse une erreur, qu'il déclare qu'il fasse déjà nuit, alors qu'en vérité, il ne faisait pas tout à fait nuit, c'est les nuages qui lui ont donné cette impression-là. Ou l'inverse. Alors quand Rabat déclare, je suis un benoni, il dit, ce n'est pas possible qu'il ait fait une erreur aussi flagrante, se tromper, lui, nous considérons qu'il est un tzadik, c'est le maître de la génération de l'époque. Et il fait une erreur aussi flagrante que de dire qu'il est un benoni, qu'il aurait la moitié de Mitzot, moitié de Averot. Il n'a pas la lucidité de comprendre qu'entre un tzadik et un benoni, c'est complètement différent, c'est le jour et la nuit. Donc, qu'est-ce que nous comprenons de toute cette affaire ? Que nous n'avons rien compris à la notion de tzadik, benoni et racha. Et donc, il va falloir l'expliquer. Il va falloir qu'on comprenne qui est un tzadik, qui est un benoni, qui est un racha. Parce que notre objectif, c'est faire chère benonime. C'est de devenir de benonime. Donc, pour savoir comment devenir un benoni, il faut déjà déterminer l'objectif. C'est quoi un benoni ? C'est quoi quelqu'un qui est moyen ? Dans la définition du Tania, bien sûr. Une fois qu'on aura défini ce que c'est, on pourra se mettre en route pour aller dans cette direction et devenir un benoni. Alors, l'Allemagne continue, il dit Il faut comprendre tout cela parfaitement. Peut-être que Rabat a déclaré qu'il était un benoni simplement par modestie. Par modestie. Il n'a pas voulu dire qu'il était un tzadik. Mais de nouveau, c'est impossible de penser. Seulement que Rabat aurait menti par modestie. Tu veux être modeste ? Bon, tu essaies d'étaler tes connaissances. Tu essaies de ne pas trop te montrer. Mais de là à déclarer le contraire de la réalité, on ne se fait pas non plus. On n'a pas le droit de mentir. Même si on veut être modeste. Donc, Oulavin, kolze baeretev. Gamlavin, mashamariyev, avotra perekalev. Iov a déclaré, s'est rapporté dans la Gmara, batra, ribona shalolam. Iov s'adresse à Kadesh Burkhu. Iov, c'est un personnage du Narc, a beaucoup souffert. Il s'adresse à Kadesh Burkhu et lui dit Barata tzadikim, barata reshaim. Finalement, c'est toi qui crée l'homme. Donc, c'est toi qui l'a créé, tzadik. L'autre, racha. Et donc, l'homme n'a pas à être récompensé ou être puni pour quelles que soient les décisions qu'il ait prises. Sauf que, tzadik ve racha lokama. Tzadik ve racha n'a pas été dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Gmara, il a raconté qu'il y a un malar qui s'appelle Layla. Et ce malar demande à Kadesh Burkhu avant qu'un enfant ne vienne dans ce monde. Il sera riche ou il sera pauvre. Il sera en bonne santé ou pas en bonne santé, etc. Sauf une chose. Tzadik ve racha. On ne demande pas à Kadesh Burkhu le malar ne demande pas à Kadesh Burkhu si cet enfant deviendra un tzadik ou un racha parce que ça, ça ne dépend que de lui. Et tout le monde a les moyens de réussir et de relever le défi qui lui a été donné d'être un tzadik et de ne pas être un racha. Mais en tout cas, ce n'est pas Kadesh Burkhu qui décide pour nous. Il y a donc bien lieu de récompenser ceux qui ont atteint l'objectif qu'ils devaient atteindre et de punir ceux qui ne l'ont pas fait. C'est donc dire que devenir tzadik ou racha dépend directement de notre décision. C'est en fonction de nos choix que nous sommes en mesure de devenir tzadik ou racha. Il va falloir expliquer qui est un tzadik, qui est un racha. On a compris en tout cas que pour l'instant, ces notions, ces concepts qu'on pensait avoir compris sont loin d'être très clairs. Le gamme, la vinaud madrigada benoni, il faut aussi comprendre c'est quoi un benoni exactement. Chebe vada yinomerechitsasrivat mechitsa avonot. On est certain qu'un benoni, ce n'est pas quelqu'un de moyen qui a moitié des fautes et moitié des mérites. Cheimka kherta rababatsmo, le marché au benoni. Ce que je viens d'expliquer, comment Rabat aurait pu faire une erreur aussi grossière de penser qu'il est un benoni ? On sait qu'il ne s'arrêtait pas d'étudier au point que le malachamavet ne pouvait pas le faire mourir. On raconte dans l'agmara que dans le bedin, chez le malat, dans le tribunal céleste, il y a eu une discussion au sujet d'une certaine plaie qu'on appelle une bahéret. On en a parlé dans Parachat Metzorah, est-ce que c'était tahor, tamé, pur, impur ? Et on s'est demandé dans le bedin, chez le malat, mais qui est compétent ? Qui est le plus compétent au sujet dans ce domaine ? Et on a répondu c'est Rabat Bar Nachmani, Rabat. Alors on a envoyé le malachamavet pour le chercher. Il fallait qu'il monte au bedin chez le malat pour répondre aux questions que se posait le bedin. Le problème est que le malachamavet n'arrivait pas à exécuter Rabat, un peu comme lorsqu'il n'avait pas la possibilité d'exécuter David Améler. Et du coup, il a dû faire du bruit et il a fait croire à Rabat Bar Nachmani que les Romains étaient venus. et il s'est donc arrêté un instant d'étudier. Et c'est ce moment-là que le malachamavet a choisi pour l'exécuter et l'amener au bedin chez le malat. Donc c'est dire à quel point il étudiait la Torah avec assiduité. Combien de laverot il aurait dû faire déjà pour créer l'équilibre auquel nous pensons quand on parle d'un bénoni de quelqu'un qui serait moitié-moitié ? C'est impossible. Et Rabat ne peut pas avoir fait une erreur aussi grossière que celle-là. S'il a fait autant de mitzvot comment Rabat aurait pu faire ? Combien de laverot il devrait faire déjà pour pouvoir créer l'équilibre avec toutes les mitzvot qu'il a fait ? À tel point il étudiait la Torah. Bien. On est encore en plein milieu de notre question. Pour l'instant nous n'avons pas tellement avancé en termes de réponses et nous n'avons pas avancé tout de suite. Il est d'abord très important de comprendre que les concepts de racha, bénoni et tzadik sont des concepts que nous n'avions pas compris. C'est ce que l'admourazakène veut nous expliquer. Derrière l'ensemble de ces questions la contradiction entre maserhetnida et maserhetavot tu dois te considérer comme un racha ou pas te considérer comme un racha. Ce que déclare l'agmara au sujet de tzadik et tovlo tzadik veralo et combien ce n'est pas en accord avec ce que déclare le Zoha. Tzadik ve tovlo tzadik veralo. L'erreur de Rabat qui se considère comme un bénoni. Toutes ces questions n'ont qu'un seul objectif nous faire comprendre que les notions de tzadik, bénoni et racha ne sont pas celles que nous avions compris. Une fois que nous aurons compris que nos a priori sont déjà un maître de côté alors on pourra on pourra avancer et l'admourazakène nous expliquera davantage ce que sont que tzadik, bénoni et racha mais d'abord il va falloir apprendre à nous connaître à connaître l'homme de quoi il est constitué qui est son âme divine qui est son âme animal et alors nous aurons tous les renseignements dont nous avons besoin pour mener la bataille et gagner la victoire. Voilà une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada